Bonsoir à tous et bienvenue pour la suite de cette aventure sur Pokémon Apollo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Je suis en train de finaliser le montage de Pokémon Théorie 4, donc ça devrait arriver dans les jours qui suivent, normalement si tout va bien. En attendant, on était sur le fameux pont Pépite qui pour le coup est vraiment, Pépite il est golden, il est prestige. Donc on va avancer gentiment, je crois que j'ai soigné l'équipe quand même, on n'a pas été trop débile. Si je ne me trompe pas de bouton, ça va aller mieux. Ouais, on a soigné tout ça, on va mettre en premier quelqu'un qui n'a pas le level 16 encore, Piqui, allez Piqui, c'est parti. Ah oui, si, c'est ça aussi, regardez, il fallait que je vous dise, on m'a dit effectivement dans les commentaires que la Glowstone, donc la Pierre Soleil, et bien elle marchait là en fait sur exactement, vous voyez, sur Ramolos. Alors je ne vais pas le faire de suite parce qu'on m'a dit aussi qu'il y avait moyen de le faire évoluer en Flagados, en le faisant se faire mordre la queue par un coquillage, comme dans l'anime, clairement. Et ça, ça me tente bien, ça j'aimerais bien au moins voir comment ça se passe, je ne sais pas, voir le truc de mordre la queue, parce que là on va juste mettre la pierre et puis il va évoluer en Ouagada, et puis ça sera tout. En même temps, ça nous permettrait d'avoir un Pokémon extrêmement fort. Mais bon, je l'avais battu lui aussi, j'en avais fait trois quand même. Bon bah allons-y. Hé, je suis le numéro 4, tu commences à être fatigué ? Non, du tout, je commence juste. Je m'échauffe. Relly, putain c'est pas un nom ça, Relly. Ouh, Nidorino, ah oui quand même. Ah oui quand même. Et euh, ouais, quelque chose me dit que non, ça ne lui fera pas grand chose au final. Je le tente quand même ou pas ? Regardez, on va faire les beaux gosses, on va faire les beaux gosses. Ah ouais, ah ouais t'es comme ça, toi double kick. Ouais c'est peut-être risqué, on va partir dessus direct. Ah mais génial, formidable. Formidable, j'avais totalement zappé les points poison. Donc bah non seulement je ne l'ai rien fait, mais je suis complètement empoisonné. C'est formidable. Bah du coup j'ai l'impression que c'est encore Ramolos qui va faire le taf. Parce que là il va être plutôt pas mal avec choc mental. Hop. Pic, pic. Ouais ça passe. Ça passe carrément. Tu peux y aller Michel, je me douche dedans. Ça fait du dégâts mais je pensais à plus ça honnêtement. Ah oui, oui c'est vrai, oui c'est vrai. Dans ce jeu, tous les joueurs tu sais des potions. J'avais oublié. J'avais oublié que le respect avait disparu. Que voilà. Ça va, ça va. Ça fait quand même des bons dégâts. Normalement. Elle lui utilise encore une potion. Bon tu me diras, elle n'aura plus rien pour celui d'après. Donc c'est cool quelque part. Parce que là je mène le jeu, clairement. En même temps elle serait partie sur le darvenin. Il m'aurait empoisonné. Ça n'aurait pas été la même affaire. Oh la petite confusion, la confusion du bonheur. La confusion ne t'a rien vu, ni connu, je t'embrouille. Tu as fixé trop longtemps Ramolos dans les yeux. Tu as regardé ses grands yeux vides. Et tu n'y as lu que le néant. Il se blesse. Il se blesse. Parfait. Et on l'achève. En bonne et due forme. Donc normalement, Piki devrait monter son level 16. Tout de même. Ce qui serait assez formidable. Il gagne 201. Et il monte. Impeccable. Ouais ouais ouais. Donc Slopok, il prend sa dîme également. Un Nidorina cette fois-ci. Soit. Bah du coup non, on ne va pas switcher. On ne va pas prendre de risque. Parce qu'ils sont quand même level 16. C'est quand même, ça va, ça impose. J'aurais peut-être pu partir sur un baillement en fait. Tout simplement. Voilà. Avant d'être empoisonné. Voilà ce que je redoutais. Parce que c'est pareil. Je pense qu'il tanque encore même plus le spécial Nidorina. Et ouais, clairement. Clairement, j'aurais dû tenter le baillement. Ça risque d'être compliqué. Je pense que Slopok... Oh, mais j'aurais pu partir là-dessus aussi. Ouais, mais c'est pareil. On va partir. On va essayer quand même de le faire dormir. Alors, il fait des petites attaques à la noire. Je pense que je fais baillement. Derrière, je le soigne du poison et on est bien. Il ne devrait pas pouvoir mon one-shot, même avec les dégâts résiduels que je vais prendre du poison. Ça devrait bien se passer. Enfin, sur le papier. Ça ne se passe jamais comme sur le papier. Pas avec moi en tout cas. Sac. Petit antidote. Hop, c'était là pour ça. 21, ouais, 21. Il devrait pouvoir tanker. Voilà, en plus il fait des petites mimiques. Parce que c'est impeccable. Par contre, quand il va se réveiller, je risque de douiller. Donc, il va falloir aller assez vite. Est-ce que je prends le temps d'utiliser une potion quand même ? Franchement, non. C'était juste pour ne pas prendre les dégâts résiduels. Mais... Voilà. Un tour de dodo. Il faut qu'il ait deux tours de dodo. Parce que la prochaine fois qu'il va me frapper, à mon avis, c'est le one-shot. Je ne fais que ça. Oh, mais je me suis planté l'attaque. Oh, le boulet. Oh, il se réveille direct. Non, deux, il se réveille direct. Donc, du coup, mon attaque n'a servi absolument à rien. Parce que, du coup, pour pouvoir l'utiliser, j'ai perdu deux tours d'attaque. Et lui n'a dormi qu'un tour. Donc, en gros, j'ai pris un coup pour rien. Et là, est-ce que j'utilise une potion ? Est-ce que j'utilise... Oh, on va se faire des sous, on va se faire des sous. On va se refaire, les amis. J'y crois. Ah oui, ah oui, 20 PV. Ah oui, ce n'est pas beaucoup 20 PV, en fait. Oui, donc, en fait, c'est le cercle vicieux. Je vais juste mourir, là. Parce qu'il va me remettre à quelques PV et je pourrais... Ah, non, ça va. Oh, et je récupère le poison. Mais non, mais non ! Non, ce n'est pas possible. Bon, bah, écoutez, il y a quelqu'un qui va se gaver en XP. Ce n'est pas grave. Allez, confusion de l'amour. Dieu merci. Il est mauvais. Au dernier moment, il a voulu se la jouer jusqu'au bout. Il a voulu se la raconter. Il m'a regardé. Eh bien, non. Eh bien, non. Parce que Slowpoke, là, qui était au tapis, à moitié empoisonné, à moitié mort. Il s'est relevé juste pour te mettre la dernière mentale. La dernière mentale. La dernière mandale, je voulais dire. Mais comme je pensais à la choc mentale, voilà, ça fait la mentale. Vous m'avez compris. Voilà, ça s'est fait. On lui pique des sous. Ça fait même pas... Ça fait à peine une potion, en fait. Hop, attendez, je peux courir, normalement, aussi. Voilà. Il faut obligé d'accélérer le jeu. Parce que ça accélère la musique, en fait. Je ne trouve pas ça très agréable. Slowpoke est mort. Heureusement qu'on n'est pas dans un nuzlocque. Parce que j'aurais déjà perdu depuis longtemps. Bon, en même temps, j'aurais fait peut-être un peu plus d'attention. J'aurais peut-être XP à plein de reprises. Pour être tranquille. Là, on découvre. C'est sympa. On s'amuse. On va finir de franchir ce pont pépite. Donc, on repasse par la gauche. Donc, il nous en reste seulement un, il me semble. Et puis, le chef, à la fin. Enfin, le chef, normalement, il est avec nous. Donc, on ne devrait pas le combattre. Hop. T'as fait ? Non, tu n'avais pas encore fait. Ok. Je suis le numéro 5 et je vais te piétiner. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Alors, j'aurais peut-être dû passer Elphie. Elphie qui est toujours level 15. Et on fera un switch au pire. On ne fera pas de switch. Ouais, non. On ne fera pas du tout de switch, en vérité. Level 18. Putain, mais ça monte trop, trop vite. Ils montent trop, trop vite leur level. Je ne sais plus si c'était le... Non, c'est Karatechop, le mieux. Hop. On va partir dessus. Il y a un auto de coup critique dessus, normalement. Alors, qu'est-ce qu'il donne sur Pistolet ? Parce qu'il a deux levels de plus. Ah ouais, il fait mal. Il fait mal. Bon, bah, on va viser le coup critique. Voilà. Comme ici. Exemple par la démonstration. Parfait. J'adore. Piki continue sur cette lancée. Piki qui est rapide. Ouf. Ouf. Franchement. Pour le swag. Pour le swag. Allez, j'y crois. Oh non. Il a utilisé une potion. Ah, je voulais l'achever de manière trop épique. Bah, ça ne va pas être pour tout à l'heure. Il y a des super potions en plus, le Lascar. Ah, clairement. Moi, ça ne va pas être possible. Ah, il touche trois fois quand même. C'est pas mal. Je l'aurai achevé. Je l'aurai achevé tout à l'heure. Mais là, il va juste dérouiller. On va devoir switcher. Parce que même une potion, ça serait gaspillé. En fait, ça va juste le one shot. Oh, bah tiens. Bah, Mika. Bah, Mika va aller faire le boulot. Arrête de sonner. Puis, ah, ce son m'énerve. De toute façon, quand ça sonne, quand ça sonne dans le rouge. Ça me stressait tellement quand j'étais petit. C'est un truc de dingue. Ouais, il augmente sa défense. Ok, mais ouais. Je ne sais pas si c'est... Si on partait là-dessus, déjà. Hein ? Ouais, on va partir là-dessus. Il part sur une attaque moins forte que Pistoléo. Mais soit, hein. Regarde, je me douche dedans. C'est dommage, parce que Mika, je crois qu'il apprendra jamais Vampy Grail. Mais ça aurait été cool. Il me baisse ma vitesse. Bon, j'étais déjà plus lent, quoi qu'il arrive. Ça ne va pas être très gênant, pas très handicapant. Donc ça, voilà. C'est en prévision de tous les cotordus que tu pourrais faire. Les potions et tout ça. On connaît la musique. Et maintenant, on va commencer à mettre des petites frappes, comme ça. Derrière les oreilles, tu vois. Bite. Ouais, il fait des bonnés gars, quand même. Mais là, normalement, ça devrait... Je fais que ça. Bon, il a fait un retrait. Ouais, je crois que c'est retrait, hein. Quand il rentre dans sa carapace et qu'il augmente sa défense. Bon, normalement, je devrais en survivre un deuxième. De peu, quand même. Mais là, ça plus le poison, ça doit être bon. Oh, et le coup critique. Le coup critique Salvateur, qui vient finir le boulot pour nous. Et qui nous sort d'une fâcheuse posture. Puis, je crois que là, ça va être le petit moment de l'ellipse. Je vais retourner soigner l'équipe parce que, bon, je ne vais pas rester avec vous à chaque fois qu'on soigne l'équipe. Ça va être long et chiant. Hop, donc on se retrouve tout de suite après. Et nous revoilà, juste devant ce petit gars. D'ailleurs, je ne me souviens pas qu'il n'y a pas de monticule, normalement, comme ça, de terre. C'est peut-être pour symboliser le pont. Parce que si tu mets le pont au niveau de l'eau, ça fuit. Voilà. Et puis, dès que tu as l'eau qui monte un petit peu, il n'y a plus de pont. Comme au Mont-Saint-Michel. Sauf que ce n'est pas un pont, c'est une route. Mais vous avez compris l'idée. Alors, comment s'est passé ta mission ? Quoi ? Tu as eu la clé secrète ? Tu dois t'être un... Un sbire tellement incroyable. Quoi qu'il en soit, j'ai peur que je sois obligé de te battre. Sinon, les autres redresseurs vont devenir suspicieux. Même si tu es en mission importante, je n'irai pas... Je ne vais pas retenir mes coups, grosso modo. Eh bien, voyons voir ça. Ah, c'était le tête de la SCA. Ah, elle est énorme, j'adore. Ah, ça m'a tellement vendu du rêve. Donc, ouais, ils ont quand même des gros levels. Je pense qu'on se refera une petite séance d'XP. Peut-être à la fin de cet épisode-ci. Parce que là, ça devient compliqué. On va partir là-dessus. On a vu, on sera mieux. Qu'est-ce qu'il fait ? D'accord. D'accord, d'accord. En plus, il triche. Allègrement. Bon, normalement, on devrait quand même s'en... Ouais, c'est pas tant que ça, au final. J'aurais pu partir là-dessus pour lui bousiller son objet. Mais voilà, bon. Je ne suis pas une pute à ce point-là, quand même. Wouah, ses dégâts ! Ah ouais, non, mais d'accord, il fait trop mal. La brûlure, non ? Quelque chose ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Parce que là, il me tue. L'homme de la situation. Ramolo, c'est en avant. Ramolo, c'est là pour nous sauver. Ouais. Pas de bol, pas de bol. Il a anticipé, il a anticipé le switch. Ah, il est trop fort, il est trop fort. Non, mais arrête, mais... Ouf, ça, ouais, ça, j'ai... Ça, je l'oublie à chaque fois. J'espère qu'il ne change pas de talent, en fait, en évoluant. Parce que ça, mine de rien, depuis le début, ça me sauve quand même bien la mise. Non, mais même comme ça, super efficace, ouais, il tient, ce Nosferatidi. Donc, ouais, la différence de level paraît ultra importante, du coup. Oh, il se soigne. Faut le soigner. Mais normalement, ça devrait aller quand même mieux, là, avec les coups de choc mental. Je pense qu'on est plus à l'aise. Sachant que là, j'ai une attaque gratuite. On va en faire une deuxième derrière. Oh, oui ! Yes, yes, yes. Il y a la confusion. Il est totalement confus. Il est perdu. Et encore une fois, il a noué, il a noué. Il a perdu son regard dans les yeux vides de Ramolos. Ramolos qui fait tellement le café, là. Et là, normalement, on est bon. Allez, Ramolos, on croit en toi. On croit en toi à la fois. Non, mais normalement, ça devrait le faire. Tant qu'il n'a pas morsure, ça devrait le faire. Il va se frapper. Il va se frapper, je le sens. Il est faible, il est faible. Il est trop faible. Il se frappe lui-même. Oh, oh. Bichette. Hé, 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 hé. Bon. Qu'est-ce qu'il reste après ? Ok. Eh bien, là, on va envoyer Piki. Piki, là, je compte sur toi. Là, maintenant, il faut que tu te débrouilles comme un grand, tout seul. Il faut que tu t'en charges. Par contre, si il est level 18, ça va commencer à faire beaucoup parce que c'est une forme évoluée quand même. Donc, même si au long terme, il est tout pourri, ouais, là, ça fait quand même un 18 qu'il y a des stats quand même bien meilleures qu'une autre. Bon, bah, il faut y aller, hein. Bon, ce n'est pas très efficace. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ouh, ça, c'est bon. Ouh, ça, ça fait carrément plaisir. Ah, bah, voilà. Piki qui s'illustre. Piki qui fait le boulot. Piki qui est méchant. Qui lui a des patates comme ça. Patates dans la bouche, là. Hé, hé, hé. Ça, c'est fait. Et bah, voilà. Ça s'est bien passé. Ouh, bien gros. Un gros petit boost d'XP. Oui, ça ne veut rien dire. Un gros petit. Mais j'aime bien. Voilà. C'est dit. Oh, c'est pour ça, euh... Wow, c'est pour ça, ouais, que tu pars sur l'émission importante alors que moi, je dois rester sur ce stupide pont. Ah, et pas mal d'argent. Ça, ça fait plaisir. Félicitations, dresseur. Qui n'a aucune affiliation avec... Voici ton prix. Une pépite. Et ça, ça fait carrément du bien. Ça, on va s'empresser derrière les ventes. Psst. Jesse et James sont un petit peu plus haut, près de la maison de Bill. J'ai entendu que c'était un pokémaniac. Alors, il doit avoir quelque chose de valeur pour toi là-bas. Ok, nice. Écoutez, je vous laisse. Je fais un petit... Petit aller au centre. Et nous revoilà dans le magasin à faire des petites emplettes quand même. On va acheter des choses. On va vendre déjà. Alors, normalement... D'accord, c'est tout regroupé dans cette poche-là. Parfait. Ça, tu vois... Ouh, 5 000. Oui, j'accepte. On double notre cash. Ça, c'est bon. Non, ça, on garde. Alors, maintenant, ce que je veux faire, c'est acheter, bien évidemment. Hop. Alors, des pokéballs, j'en ai combien encore ? On l'a 10. Donc, ça devrait être bon. On va prendre des super potions. Parce que ça, c'est la vie. Donc, j'en ai 0. Ouah, ça part tellement vite. On va en prendre... 6. Allez. Hop. Des potions, il nous en reste. Antidote, on va reprendre 1. Hop, histoire d'en avoir 2. Donc, ça, c'est fait. Soin de la pari, il dit, ouais, ouais. Ça, il me semble qu'il nous en reste. Pareil. Bon, on en reprend 1. Hop. Le réveil. Parce que moi, j'ai tellement pas de chance que sinon, je reste réveillé. Enfin, je reste réveillé. Non, pas du tout. C'est le contraire. Ça serait trop sympa. Moi, je reste endormi pendant 8 tours d'affilée. Ou gelé. C'est la même chose. Donc, ça, on est tout bon. Bah, écoutez, allez. C'est parti. On y va. Je pense que, ouais. Là, on va essayer de faire 100. On va se débrouiller. Je pense que ça devrait quand même le faire. Mais d'ici prochain épisode, donc certainement au début du prochain, vous aurez une petite séance training en accéléré, bien entendu. Ça se passe dans le calme et la bonne humeur. Histoire de remettre la team du Garouf au niveau. Est-ce qu'il y a des choses ? Alors là, il n'y a rien. Là-bas, il y avait un objet. Vous l'avez tous vu. Ouh. Bah, je l'ai évité de peu. Et donc, on peut quand même capturer des Pokémon de deuxième génération. Après, il est plante. Ça ne va pas trop m'intéresser, en fait. J'ai déjà ce qu'il faut. Si ce n'est que ce sera un bon coin pour XP. Voilà. Bien, bonne réflexion. Je n'y avais pas forcément pensé de suite. Donc ça, ça donne quoi ? Est-ce qu'on one-shot ? Oui, on one-shot. Ça va être donc un excellent coin pour XP. Par contre, si on chopait genre un Abra ou quelque chose, je vous avoue que je ne cracherai pas dessus. Oh, atterrissage. Fat. On n'a personne à qui l'apprendre pour l'instant, mais c'est vraiment fat. Eh bien, voilà le Abra en question. Bon, par contre, je n'ai pas le bon Pokémon en premier. Donc ça va être une balle. Et si ça ne rentre pas, tant pis. Parce que j'aurais pu faire poudre au dodo. Mais bon, on sait qu'il y en a. On sait qu'il y en a. Sac. Alors, Pokéball. J'en ai 10. Bon, ça devrait être correct. On a quand même des chances qu'il reste dans sa première Pokéball. Elles ne sont pas super élevées, mais ça peut arriver. Ça peut arriver, sur malentendu. Ça ne sera pas le cas ici. Non, 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 on a essayé. Puis, loup. Abra a disparu. Est-ce que vous croyez qu'avec Abra, le Dresseur, on peut faire le Mew Glitch ? Ce serait intéressant à essayer. Alors, le fameux Rookool. Je pense qu'il n'y aura pas grand-chose de vraiment plus intéressant à l'intérieur. Abra, Tournegrin. C'est déjà pas mal. C'est pas mal, mais de rien. On va partir sur rien du tout. On va se préserver pour le Dresseur qui est juste au-dessus. Quoique, ça aurait pu lui faire monter son level 16. Mais bon. Allez. Hop. On va l'affronter. J'ai vu tes pieds depuis l'herbe. J'ai pas tout compris. Je suis pas sûr d'avoir vraiment compris ce qu'il disait. Ou alors, ce mec est chelou. Ça peut arriver. Ce mec est totalement fétichiste des pieds. Il est caché dans l'herbe. Les petits petons. Voilà, level 14. On arrive sur des trucs plus décentes quand même. Je lui baisse son attaque en plus. Donc ça, c'est formidable. Est-ce qu'on va partir ? On va partir sur Morsure. On a des chances de l'apeurer. Et puis des chances de le faire de bons dégâts aussi. Voilà, accessoirement. Il faut le dire ça, hein. Quand ça arrive. Voilà, lui, c'est ta petite potion. C'est pas grave. De toute façon, je te tout shot. Peut-être même que là, sur Malentendu, Elfie va faire un gros coup critique. En mode, je te mâchouille jusqu'à la mort. Mais non, non. C'est pas grave. C'est pas grave. Elfie, je suis quand même content de ton travail. Pour ceux qui arrivent, c'est Elfie, pas Elf. C'est juste que, tellement je suis mauvais. Tellement je suis une bille. Je me suis planté le bouton quand j'ai voulu valider son nom. Et j'ai effacé le I. Voilà, tout simplement. Et on passe au level 16. Tu t'attaques quelque chose ? Non, pas pour maintenant. C'est pas grave, ça arrivera. Et un Snake. Allez, envoie ton abo. Level 14, ça va aussi. Ouh, le retour de bâton de l'intimidation. Dans les deux sens. Du coup, est-ce qu'on partira pas sur le Flamèche plutôt ? On va partir plus sur le Flamèche. Au moins, on n'aura pas de baisse. Et puis, on fait quand même de bons dégâts. Ça va. Là, on va se choper le poison. Parce qu'on n'a pas vraiment de chance. Oh, quoi que. Non, bah, j'ai rien dit. Autant pour moi, vous voyez. Je suis... J'étais pessimiste sur le coup. Et en plus, je chope la brûlure. Non, bah, il n'y a rien à dire. Le jeu ne me chie pas dessus systématiquement. J'y ai cru, j'y ai cru. Mais pas forcément. Donc là, de toute façon, il va souffrir de sa brûlure gentiment. Donc, quand bien même je serai paralysé, on en aurait fini de ce dresseur. Hop. Donc ça, il prend sa petite mandale. De toute façon, je ne peux plus être... Voilà, donc je suis paralysé. C'était prévu. Mais il va souffrir. Et il brûle dans les flammes éternelles. Voilà. Easy, hein, le campeur. Pas lui qui va nous donner du fil à retendre. Vous allez rire, vous allez rire. Vous allez finir par connaître le jingle par cœur, mais... Ellipse ! Oh, et comme par magie, après le passage du Pikachu qui chie des arcs-en-ciel, nous revoilà. On va aller voir Léo. Oh, il y a un petit carré d'herbe ici. Oh, et encore plein de dresseurs. Bon, bah ça va nous faire expé, c'est aussi bien que j'ai peur que ça soit un peu limité sur level. Là, c'est un montagnard, donc on va peut-être éviter d'envoyer le fil. Si vous voyez ce que je veux dire. Il va se faire rouler dessus. Au sens propre, hein. Des rats cailloux vont lui passer sur le corps. On va le déboiter. Donc, on va plus partir sur Piki, à mon avis, qu'il y a plus ses chances. Je reviens juste du Mont-Sélénite. Et j'ai vu des... Comment dire ? Des fossiles... Plutôt intéressants. Non, là-bas. Là-bas, là-dessous, quoi. Enfin, dans le Mont-Sélénite. De Pokémon, il va commencer... Oh, surprise ! Par... Ah non, Machop ! Ah, autant pour moi, vous voyez, j'ai... J'ai mal quillé. Du coup, est-ce qu'on peut se permettre de faire ça avant ? Je crois pas, hein. On va frapper direct dans la bouche. Ouh, bah oui, on l'a bien fait. Alors, l'eau-kick, je ne l'aide plus. Wouah, ses dégâts. Ah, je ne le tue pas, lui, il me tue. Comment on fait ? Comment on fait ? On va switcher. L'homme de la situation, comme toujours. C'est lui qui va nous sauver. Du coup, je me tâte à le faire évoluer. Vous savez, il va y avoir peut-être après la séance d'XP, des fois qu'il apprenne quand même quelques attaques. Parce que j'ai peur qu'il apprenne plus rien en évoluant avec la pierre. Ça m'embêterait un petit peu. Ça m'embêterait considérablement, même. S'il restait bloqué avec choc mental. C'est bien, choc mental, mais pour l'instant, quoi. Quand on va arriver autour des levels 30, ça va devenir vite très, très limité, quoi. Donc, ça, c'est fait. Normalement, les deux devraient monter leur niveau. Piki, Piki, here we go. Oh, il essaie d'apprendre. Ah, ouais, ça, c'est cool. Enfin, c'est cool, en fait. Pas tant que ça. Quand on voit qu'on commence à avoir... Ouais, c'est pas si cool que ça, mais bon. Bah, en fait, ouais, au vu de ce que j'ai d'autre comme attaque, je pense que je vais... Oh, c'est à 18, là, Furisade. Bien. C'est-à-dire que ça fait 36 à 2. Et 44, 54 à 3. Ouais, c'est pas si ouf que ça, en fait. Bon, c'est un peu mieux, quoi. C'est moins mauvais, disons. Mais... Ouais, ça, c'est en fonction. Ouais, c'est ça. Donc, ça, on peut le garder. Ça, c'est 50, quand même. Alors que ça, avant de faire 50 dégâts... Enfin, c'est pas 50 dégâts, hein. J'ai bien compris, mais... Mais... Non, c'est bien sur des levénards, sur des choses comme ça. Je suis d'accord, mais là... Retirer 17 PV, je retire plus avec mes attaques, quoi. Non ! Non, 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 je n'en veux pas. Pas une attaque de plus. Arrêtez, on n'en veut plus. Non. Oui. Voilà. Et Ramolos, également. 17. Il va appeler... Ben voilà, le fameux Geodude. Alors là, il faut espérer qu'il pourra encaisser... Et qu'il n'ait pas ténacité. Je crois que c'est comme ça. C'est ténacité, je crois, en français. Je crois que c'est Endure, en anglais. Le fait que, en gros, vous ne pouvez pas le one-shot. Ça, c'est un petit peu chiant, quand même. C'est-à-dire que vous le frappez, il reste un PV. Et derrière, il fait l'explosion. Au calme. C'est magique. Du coup, il est beaucoup plus lourd. Je pourrais même partir là-dessus. Ouais, mais je crois que je fais un petit Karate Shop, là. Avec un petit coup critique, on serait bon. Voilà. Voilà, tout simplement. Il l'a regardé. C'est Piki, c'est Vendamme. Il l'a regardé. Il a brisé le caillou en deux. Il a fait Wada. Il était dead. Je suis désolé pour... Je suis désolé pour ceux qui avaient un casque. J'ai dû vous bousiller les oreilles. Bon. C'est plutôt bien passé. Eh bien, avant la fin de l'épisode. Parce que oui, on va s'arrêter là. Parce que ça devient un peu compliqué. Il faut que je me soigne régulièrement. Parce que, en fait, je ne veux volontairement pas utiliser mes potions. Parce que, vous voyez qu'on gagne mine de rien assez peu de sous. Donc, je compte les utiliser et les garder pour des moments qui seront difficiles. Des combats difficiles. Où on n'aura pas le choix. Il faudra se soigner. Là, ça me semble important. Mais... C'est vrai que, sinon, là, je préfère aller au centre. Alors qu'on est juste à côté, en plus. Moi, je mets un coup d'accéléré. Ça me prend deux secondes. Donc, je peux courir aussi, déjà. Donc, du coup, voilà. Avant de se quitter, on va fouiller un petit peu ce qu'on est. Là aussi, il y aura des Abra. Swats, niveau 12. Intéressant. Après, il faudrait le switch train. Mais... Bon, ça se fait. Parce que Kadabra... C'est good aussi. Remarquez, on a déjà notre Amolos Psy. Kadabra, on ne pourra jamais le faire évoluer. C'est cool. C'est cool. On est d'accord. C'est un Pokémon que j'adore. Mais c'est vrai que je le joue... Je le joue tout le temps aussi, en fait. Je le joue, à un moment, contrairement à Ramolos, que finalement, j'ai très peu joué. À Piki. Donc, notre Féro-Singe. Pareil, que j'ai dû absolument jamais jouer, même. Donc, voilà. Je pense que finalement, on ne va pas le prendre. Donc là, ça va faire de... La bonne chair à canon pour XP. Là, je fouille juste un petit peu en attendant, voir si on trouve des trucs sympas. Deux fois, on a la Mimithos. Ça ne m'intéresse pas spécialement, parce qu'on a déjà beaucoup de faiblesses au Psy, tout simplement. Ça en ferait une de plus. Je ne suis pas sûr qu'il apprenne des attaques insectes qui soient top. C'est tout ça, ma crainte. Donc, on ne prendra certainement pas. Mais bon, je pense que ça fera un bon petit montant d'XP quand on s'en occupera. Bon, voilà. Je pense qu'on a fait le tour de ce qu'il y avait là-dedans. Bah, écoutez, les amis, je vais vous laisser là. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve bientôt, de toute façon, pour la suite de Pokémon Apollo. Je pense normalement, si tout va bien, samedi. Comme d'habitude, vous aurez un épisode le mardi, un épisode le samedi. Et on se retrouve pour la prochaine. Salut à tous, c'était Garwolf. Sous-titrage ST' 501